Qu'est-ce que tu es dans le sud-ouest, à Angleterre, entre les magnifiques golfs de Schibertin et de Galax-Lopar ? J'ai la chance d'avoir un panel de golf autour de moi qui est assez important. J'ai beaucoup de golfeurs au cabinet, je me suis spécialisé là-dedans parce que c'est ma passion déjà, mais je joue au golf. J'ai décidé de me former pour ça. Je me suis formé avec des formations aussi en France et notamment avec une association qui s'appelle LifeKG, la Société France et des clés du golf. Et je me suis ensuite formé chez les plus grands, en tout cas chez les plus grands, qui nous ont battu il n'y a pas très longtemps, chez les Américains. J'ai le niveau 2 médical maintenant, niveau 2 junior, niveau 2 fitness, niveau 2 power. C'est un truc qui est plus simple, vitesse de club, c'est plus simple. Donc voilà en ce qui concerne les formations. Aujourd'hui on va voir avec Nicolas, des golfeurs amateurs. Alors je suis désolé, habituellement on a des golfeurs professionnels qui viennent sur ce stand. Mais si vous suivez un petit peu le golf, on a effectivement en ce moment la Gunuru qui se passe, les championnats de France dames, les championnats de France hommes et les midames. Donc il n'y avait pas un joueur professionnel disponible pour ce week-end. Et c'était un peu compliqué, beaucoup de compétition. Bon. Mais Nicolas, qui est venu aujourd'hui avec une belle douleur de hanche et de longue mer, on va nous servir de bons cobayes. Puisque là on va avoir un cas clinique tout prêt. Et ensuite, le finish. Dans le backswing, attention, il faut répondre vite. Dans le backswing, quelle hanche est en rotation interne ? Pour un droitier. La droite. Rotation interne au backswing. D'accord ? Hanche droite. D'accord ? Hanche gauche en rotation externe. Ca va ? Donc au finish, c'est l'inverse. On a une rotation interne de hanche gauche et une rotation externe limitée par rapport à l'autre. Puisque souvent, le pied se lève au finish. Donc ça limite un petit peu cette rotation externe. Ça va ? Donc, à votre avis, dans les pathologies de hanche du golfeur, quelle est la hanche qui trinque le plus ? Quelle est la hanche qu'on retrouve plus particulièrement pathologique ? La hanche droite ou la hanche gauche ? C'est un droitier. La droite. Qui dit mieux ? Pourquoi la droite ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est la gauche, tant pis pour vous. C'est la hanche gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que si votre sujet, si votre golfeur n'a pas de rotation interne à droite, quand il va faire son backswing, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer uniquement avec les bras. Il ne va pas y aller dans sa rotation interne. Il ne va pas tourner son bassin là-bas pour aller rechercher ensuite. Et comme il n'a pas de mobilité ici, qu'est-ce qu'il va traiter ? Les lombaires, les thoraciques, les épaules et les coudes. D'accord ? Mais il ne va pas trop y aller là-bas. Par contre, qu'est-ce qu'il va chercher à faire, c'est d'aller vers une cible. Imaginons que ce soit face à l'écran là-bas, la cible. Si lui, il n'a pas de rotation interne ici, il ne pourra pas y aller à la cible. Donc lui, il va forcer dans sa rotation interne. D'accord ? Et c'est là qu'interviennent les pathologies de ranches. C'est plutôt sur la ranche gauche, avec des gursites, des tendinopathies au niveau de la ranche. Ça va ? Je vais être à lui Nicolas, ici présent. Qui est moins 4 derniers points. Plus ou moins 20. Lui, effectivement, Nicolas n'a plutôt dit d'acte golf. Donc, dans l'instant, il n'a jamais pris de cours de golf. D'accord ? J'imagine, quand même, dans mon analyse, qu'il y a un potentiel défaut technique qui amènerait à ce qu'il y ait des douleurs au niveau de la ranche. Peut-être au niveau de la ranche aussi. Et donc, aujourd'hui, quand je reçois un patient comme ça, mon analyse, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement le golf qui lui révèle ces douleurs-là ? Ou est-ce que c'est la vie quotidienne ? D'accord ? Si on part sur un peu de golf, si on part sur le golf, quelles sont les limitations articulaires ? Quelles sont les limitations d'amplitude, ou en tout cas de rémitence musculaire, si on revient avec ça ? Le contrôle moteur de la hanche, d'accord ? Est-ce qu'il sait bien contrôler les muscles de sa hanche pour bien le faire ? Et ensuite, au niveau fonctionnel, est-ce qu'il a vraiment toutes les amplitudes, toutes les mobilités pour pouvoir faire un swing de bain ? Ça va ? On voit ça ? Ok. Donc, la première chose, c'est de, bien sûr, d'essayer de bilanter en global. D'accord ? J'ai une petite réglette, là, qui me sert. Alors, tu vas pouvoir enlever tes chaussures. Et cette petite réglette, à quoi elle va me servir ? C'est parce que cet angle-là est un angle de 60 degrés. En fait, lorsque... Alors, tu vas te mettre sur le pied gauche, le pied droit, pointe le pied, parce que ce n'est pas un test d'équilibre. C'est un test uniquement de... Tu vas mettre les mains sur les hanches. D'accord ? Et tu vas tourner ton bassin vers le back swing. D'accord ? Vas-y. Alors, on vérifie qu'on décolle pas le pied ici. Et en fait, on nous dit que, sur le back swing, si je prends sa rotation de l'ensemble du monde intérieur, cheville, genou, hanche, son bassin devrait tourner en moyenne de 60 degrés. D'accord ? Là, on voit qu'il y a une mutation sur sa hanche gauche. Ok ? Mets-toi sur le pied droit, maintenant. Et tu fais pareil vers le back swing. Ok ? Vous voyez que là, on est déjà un petit peu mieux sur la hanche droite. D'accord ? On n'est pas tout à fait à 60 degrés. D'accord ? Mais on est déjà un peu mieux. Ça roule. Tu te remets sur le pied gauche. Et là, tu vas vers le finish. On dit que c'est bon. Ok ? Donc, hanche gauche, on voit qu'aussi, il est limité. D'accord ? Sur le pied droit. D'accord ? Et là, on est nickel. D'accord ? Donc là, potentiellement, ce qu'on a dit tout à l'heure, la hanche droite, ça va. La hanche gauche, c'est compliqué. Ça roule ? Donc, dans mon hypothèse, chez lui, la hanche gauche étant déficitaire, il va ensuite aller taper un petit peu dans les longuaires, un peu dans les thoraciques et un peu dans les cervicales. Parfait ou pas ? Parfait. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ce test-là ? Je vais ensuite aller voir si ce test de mobilité globale, il est lié à l'articulaire ou au musculaire. D'accord ? Je vais aller voir ses amplitudes de hanche en actif. D'accord ? Hanche fléchie. Moi, j'ai besoin d'avoir 45 degrés de rotation interne, 45 degrés de rotation externe. D'accord ? Donc là, on va tester sa hanche droite puisque c'est la hanche droite le moins déficitaire. D'accord ? Et là, tu vas amener ton pied vers l'extérieur. Donc, sans décoller ça, tu tournes comme ça. D'accord ? Ok. On n'est pas trop mal. Donc là, c'est de la rotation interne de hanche et il a à peu près 45 degrés. D'accord ? Vous êtes une face à moi. D'accord ? Ensuite, de l'autre côté. Donc, tu restes ici. Ok. C'est pas trop mal. Ok. Et on va tester ici. D'accord ? Ok. Là, il repense beaucoup avec le bassin. D'accord ? Donc, essaye de laisser ta fesse sur la table. Je ne priche pas. Là, c'est plus compliqué. D'accord ? Et vers l'interne du coup. Enfin, du coup, rotation externe et vers l'intérieur. Un peu mieux. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Il a le potentiel pour faire la mobilité 45, 45 à droite. D'accord ? C'est plus compliqué à gauche dans sa rotation interne. D'accord ? Musculaire ou articulaire ? On ne sait pas. D'accord ? Il va falloir aller tester le passif. D'accord ? Si en passif, petit arbre décisionnel, si en passif, j'ai la mobilité qu'il faut, on peut peut-être se dire que c'est potentiellement les niches qui ne sont pas dans son contrôle moteur pour aller faire cette amplitude-là ou alors qu'ils sont trop tendus, pas assez froids, etc. pour le faire. Ça marche. Si c'est limité en articulaire, on va essayer de libérer un petit peu ce qu'il y a en articulaire pour voir si le mixulaire, ensuite, on peut aller le faire. Tu vois, ça ? Alors, tu vas te mettre sur le ventre. Qu'est-ce que si je fais ça, c'est pas mal ? On va essayer de faire ça. Alors, je vais faire un test. Je vais le faire sur sa hanche gauche, du coup. D'accord ? Il faut voir s'il a les amplitudes. Et là, on doit avoir des amplitudes soit limitées si c'est de l'articulaire, soit complètement... Donc, malgré tout ça, il n'a pas de rotation interne des hanches. Mais il est capable d'aller en rotation interne des hanches sur son swing de golf. Quand il finit son mouvement, est-ce qu'il est capable de le faire ? Je ne sais pas. Vous savez, je pense qu'il y a quelques étudiants aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu loin des études, vous vous souvenez peut-être. Vous avez un angle de col fémoral qui peut être différent chez chacun de nous. D'accord ? On peut avoir un angle de col ouvert, un angle de col neutre ou un angle de col fermé. D'accord ? C'est un angle qui vient pointer dans sa place. D'accord ? Ici, chez lui, pas de soucis. D'accord ? Ça plonge bien vers le bas. Ça plonge bien vers le haut. D'accord ? Donc là, une fois que j'ai bien senti ça, je vais regarder, ici en position neutre, à quel moment j'arrive en milieu de sa cuisse. Ici, je suis sur un angle d'à peu près 8 degrés, en moyenne. D'accord ? Et je peux dire que sa branche est en position neutre. D'accord ? Donc, physiologiquement, il peut faire de la rotation interne, comme de la rotation ici. D'accord ? Si je suis en deçà de ces 8 degrés, ça veut dire que sa hanche est déjà en perte. D'accord ? Il ne pourra pas aller plus loin dans sa cuisse. Si je suis supérieur à 8 degrés, ici, en position neutre, si j'ai un grand frontentaire, là, je ne fais plus, il est déjà parti. Si j'ai un grand frontentaire en premier, il va dire qu'il est déjà une hanche fermée, il est déjà en rotation interne. Et pour lui, ça sera compliqué d'aller en plus en rotation interne. anatomiquement, il ne pourra pas aller plus loin. D'accord ? Ça, c'est assez important. C'est des choses. C'est des choses qu'on ne vous enseigne pas forcément en IFMQ. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. D'accord ? Mais en tout cas, on vous explique en anatomique. Mais on ne vous explique pas qu'anatomiquement, sur un geste sportif, ça peut être quelque chose qui va limiter votre mouvement. Mais ce sera de l'ordre de l'anatomie. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec lui s'il ne peut pas faire de la rotation interne ? Malheureusement, il va falloir, avec le pipeline, une amplitude, ou en tout cas un geste technique qui lui permette d'aller peut-être un petit peu moins loin dans le geste technique. Si je lui demande, lui, d'aller faire une rotation interne et qu'il ne peut pas, peut-être qu'en lui demandant d'ouvrir un petit peu le pied avant sur son geste technique, il pourra aller traverser un petit peu mieux sur la barre et orienter son bassin et son corps vers la scie. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant de le savoir, parce qu'on est quand même sur des hypothèses anatomiques qu'on ne pourra pas modifier, nous, qu'on est thérapeute. A moins de faire quelque chose de chirurgie ou de modifier, parce qu'on va essayer de tester quand même la bonne range. Là, il a quand même quelques petites tensions musculaires. D'accord ? Donc on va tester un petit peu tout ça. Est-ce que vous connaissez les tests d'hypoextensibilité musculaire ? Test d'hypoextensibilité musculaire le plus connu. Le talon fesse, qui s'appelle le test débit. Donc là, test d'hypoextensibilité musculaire, on est sur un quadriceps. D'accord ? Normalement, on devrait avoir un talon fesse. D'accord ? Donc là, c'est limité par le quadriceps, peut-être par l'amplitude du genou, mais en tout cas, au niveau du quadriceps, il y a un petit peu de boulot aussi. Vous voyez qu'on est beaucoup mieux au niveau de sa range d'eau. D'accord ? Par rapport à sa range d'eau. Donc la range d'eau, toujours un peu plus chiquée. Tu vas te mettre sur le côté dos à moi. Comme si tu étais à la plage, la main sur la tête, donc dos à moi. Test d'hypoextensibilité du TFL. Est-ce que vous le connaissez celui-là ? Alors ? Je vais vous mettre sur le niveau. Et ici, on est sur le niveau du TFL. Je vais, comme voici, pour sa range, il est en dessous. Relâchez-vous, peut-être. D'accord ? Moi, je vais venir bloquer ici son bassin. Vraiment bloquer ici son bassin. D'accord ? Et je vais le laisser redescendre. Ça, c'est pour les polyarticulaires. Si on ouvre le niveau articulaires, c'est possible. D'accord ? C'est très chiant. Nous aussi. On a un peu de paroles. Je chante. Il y a des verres. J'ai lu les accords. Ça, ça peut tout à fait être fait en des plus littrices ventrales. D'accord ? Pour les éditions. Donc 5 tests niveau extensibilité, celui 3 positifs. Ok ? Est-ce que ça te dérange de te mettre en caisson ? Allez. On a dit qu'il manquait de rotation interne. Essayez de travailler sur les muscles. D'accord ? Pour libérer les tissus. Et ensuite, on a montré une technique de manipulation sur la hanche en rotation interne. Sur le dos. Tu es bien ? On a dit qu'il avait le TFL. 10 à 12 secondes de mise en place. Respiration et on gagne dans la mise en place. Et sinon, je demande au sujet de contracter un temps de pause. Donc une contraction isométrique, pardon. Un temps de pause et je vais bien gagner sur l'extensibilité du muscle. Ok ? Je vais aussi faire le TFL. Donc là, le TFL. Moi, je viens faire un point de pression ici, un point de pression ici. Pour pouvoir avoir un point d'appui. Et ensuite, ici le TFL. TFL en position neutre. D'accord ? Ici, je suis en ramel. Et si je travaille le TFL. Ça va, ça ? Ça, lever de tension. Même prototype. Ok ? On va rapidement, on a fait deux levées de tension. On va essayer de retester la hanche. Et donc ensuite, vous avez des techniques manipulatives au niveau de la hanche. Je vais commencer par une technique globale articulaire. Et ensuite, je vais vous montrer une technique manipulative où on peut gagner en rotation interneur. Ça va ? Donc les techniques manipulatives, c'est prendre un appui sur le bassin. On va faire un point de pression de déforçation. D'accord ? Je vais venir travailler ici. Je fais des amplitudes. Je fais des amplitudes. Ça s'arrange. Voilà ça. Là, technique manipulative articulaire. D'accord ? Vous pouvez travailler aussi dans le sang. Donc là, c'est en thérapie manuelle. Si je vais gagner en rotation interne de hanches. Donc là, c'est en thérapie manuelle. Si je vais gagner en rotation interne de hanches. C'est bien en premier ici. La rotation interne de manéole. C'est une technique qui est assez végulante, assez végulante, c'est assez brutal. Avec une fois, on peut essayer d'écouter comme ça, pour réintégrer la rancée de l'espace. Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va retester. On se fait de où ? On va tester la hanche gauche. Sur le pied gauche. On va faire d'abord max swing. Vous avez vu la différence ? Toujours pied gauche, vers le finish. Vous avez vu la différence ? Ok. Donc là, ça veut dire qu'on a testé, traité, on reteste. Ça roule ? Il avait mal, il avait des amplitudes qui étaient difficiles sur sa hanche gauche, des muscles qui étaient hypoextensibles, d'accord ? Qu'est-ce que ça va tenir ? Ok. Donc maintenant, on va aller chercher quelques exercices pour pouvoir stabiliser un peu tout ça, en manière où il puisse le faire, ok ? Si tu veux, tu peux remettre le changement. Non, parce qu'on va faire plus qu'à pas. Alors, je vais vous montrer un exercice qui va être assez intéressant pour lui. Ok. Donc là, j'ai un élastique qui prend l'épaule, le bassin. Donc lui, il va simuler un finish. Donc il va partir de la position neutre et il va aller engager son bassin vers le finish. Ok ? Donc tu te mets en position golf, tu te mets en position golf comme si tu avais une crête de golf. Voilà, exactement. Et ensuite, avec le bassin, tu engages par le bassin. Ok ? Donc là, je suis en train d'activer ses muscles pour la rotation interne de hanche. Et je suis en train d'activer ses muscles pour faire le finish de golf. Donc tu reviens. Et vas-y, tu repars. Donc là, mon élastique, ma terre avant, là, il lui prend l'épaule, le rachis thoracique, et il est devant son bassin. Voilà. Donc on engage bien le bassin en premier. Vas-y, reviens. Engage bien le bassin d'abord. Super. Donc tu reviens. Encore une fois. Très bien. Une dernière. Donc là, au niveau des exercices, il faut qu'on soit... On respecte plusieurs choses quand même. Il faut qu'on soit assez progressif avec les exercices que vous proposez à votre sujet. Il faut que ce soit infradouloureux. D'accord ? Vous ne devez pas aller dans la douleur. Sinon, on reprovoque tout ça. Il faut essayer d'autonomiser vos patients. D'accord ? Pour avoir le meilleur rendement possible, il faudrait que les patients puissent le faire aussi à la maison. Et il va falloir lui donner quelques conseils. Alors. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, quand on a ce genre de patients qui sont déficitaires au niveau de la demi-constance et limite musculaire, c'est de... Alors, tu vas te mettre assis comme ça. Je te le montre. Comme ça. Comme ça. Et cette balle, tu vas la mettre sous ta fesse. Donc, celui-là, tu peux plier. Comme ça. Voilà. Et tu peux faire rouler cette balle sous ta fesse. C'est sympa, ça. Ouais. Donc là, on est en train de travailler plutôt sur quelque chose de compressif, sur le muscle. On travaille avec une balle de black roll, qui va nous aider à détendre les muscles de la hanche, tout autour de la hanche, avec les muscles fessiers, pelvitro-canterien. D'accord ? Et ça, en autonomie, vous pouvez tout à fait le proposer à votre patient. D'accord ? Autonomie pour le warm-up. Imaginons que ce matin, il a une compétition de golf. Il va venir détendre ses muscles, en les chauffant aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ou alors, en récupant. D'accord ? Ça va ? Ça va, ça ? Et dernière chose que je propose à mes patients, en tout cas, en termes de... Je peux te mettre de vous. Tu vas mettre ça au niveau... Au niveau de la foinde des pieds. C'est de l'activation musculaire. D'accord ? Donc là, on va partir avec la hanche gauche. En fait, il va activer les muscles, en venant faire des écartements ici. Donc là, il sollicite les muscles extérieurs. Vas-y. Hop ! Tu le reviens. Vas-y. Vas-y, je te laisse une protection. Ça va ? Les activateurs de fléchisseur de hanche. Coup de genoux vers l'avant. Vas-y. En dehors. Très bien. Ok. Et ensuite, tu passes l'élastique au niveau de la cheville. Et tu viens vers l'arrière. Donc là, on active les fessiers. Alors, est-ce que vous savez les deux groupes musculaires les plus importants ? Quels sont les deux groupes musculaires les plus importants pour un swing de golf ? Les golfers. Les golfers. S'il y a des golfers. Alors ? Les stabilisateurs latéraux. Les stabilisateurs latéraux. Non. Ce ne sont pas les deux plus importants. Tu as raison sur les stabilisateurs latéraux, mais c'est le groupe. Effectivement, la bonne réponse, c'est effectivement les fessiers. Grand fessiers, moyen fessiers. Et le deuxième, c'est les abdos. D'accord ? Dans les tests, enfin en tout cas dans les formations, il parle de glutes A en vitrine, abdos A en vitrine. Ils disent que les fessiers sont les rois et que les abdominaux sont les rois. D'accord ? C'est le plus important pour vous. Ok ? Après ça, vous pouvez mettre en place aussi de la physiothérapie. Donc là, tu vas pouvoir venir te faire dorloter un peu. Mathieu, il n'est pas là ou pas ? Comme ça, je vais pouvoir le discuter un peu. Oui. Tu vas te ranger ici. Donc, c'est ta hanche gauche. Et toi, tu vas mettre ça en dessous de ta hanche gauche. Vas-y. Voilà. Donc là, c'est la physiothérapie de chez Elie. Moi, j'aime bien utiliser ça. C'est la physiothérapie qui va faire la physiothérapie de chez Elie. Chaud et en fuite. Ça va avoir un effet vasodilatation sur la hanche. Donc ça, ça va être intéressant pour la récup. Merci. Ça va nous laisser un peu de temps pour discuter. Donc globalement, là, on a fait le cours. On a beaucoup d'exercices à faire au niveau de la hanche. Il y a beaucoup d'exercices surtout articulaires. Là, on a fait l'activation musculaire. Il y a tous les exercices que vous pouvez faire. Des exercices de fente avec rotation pour pouvoir travailler la rotation interne. D'accord ? Il y a tous les exercices passifs. Vous pouvez travailler uniquement des exercices manuellement avec le thérapeute. D'accord ? Les conseils à donner à votre patient ? Quels sont, à votre avis, les conseils à donner à votre docteur ? Quand vous avez ce genre de patient avec vous ? Travailler sa mobilité. Donc, essayer d'être autonome, comme je l'ai dit tout à l'heure. Essayer d'être autonome. Essayer de garder la mobilité effectivement sur... C'est bon ? Ok. Ça marche ? Ouais. Ça marche ? Parfait. Donc, essayez d'essayer de garder sa mobilité avec ses autonome, mais plutôt dans la pratique du golf. Est-ce que tu pourrais lui donner comme... Est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? En protocole d'échauffement. Donc, Nicolas, est-ce que tu t'échauffes ? Jamais. 80% des golfeurs ne s'échauffent pas avant d'aller jouer au golf. D'accord ? Même les joueurs pro... Je suis 12 joueurs pro et 3 proettes. Même les joueurs pro ne s'échauffent pas. Ils prennent le club, ils prennent une balle et ils tapent. Et ça, c'est un échauffement technique, mais c'est pas un échauffement physique. D'accord ? C'est la même... Dans tout espoir ? A vous prêts ? Les juteux, c'est bien. Les juteux, c'est bien. Donc, c'est un gros souci. C'est de pouvoir les motiver à s'échauffer. Alors, à plus haut niveau, c'est encore un peu différent. Ils ont leur team, ils ont leur staff. Donc, c'est le préparateur physique. C'est comme ça qu'ils obligent de faire le warm-up. Ce qu'on appelle le warm-up, c'est deux heures avant la compétition. Et c'est de faire un échauffement articulaire, musculaire, etc. Donc, effectivement, un échauffement. Donc, l'échauffement, il doit être pas trop long. Il doit être assez fun. D'accord ? Il ne faut pas qu'il s'emmerde. D'accord ? Mais en même temps, il est obligatoire. Il faut que vous sachiez lui donner une petite routine. D'accord ? Pour que ce soit obligatoire. Moi, j'ai un moyen mnémotechnique sur la routine d'échauffement. Alors, qui parle aux plus âgés d'entre nous, voire ceux qui aient bien le rock'n'roll pour les plus jeunes. Et c'est un protocole que j'ai appelé ACDC. Pour les plus anciens. Ça va. Ça va. ACDC pour articulaire. Le chauffement articulaire. Donc, je vais mobiliser l'ensemble des articulations du corps. Coordination. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais la coordination et la coordination dans les mouvements est importante. Donc, ça veut dire que vous les faites jongler. En fait, il faut éveiller les sens. D'accord ? Vous les faites jongler avec les balles. Vous leur jetez des balles. Vous leur faites tomber. Vous voyez des fois Pierre Gasly faire ça en formule 1. Le balle de tennis. D'accord ? On les lâche et on les rattraper. D'accord ? Ça, c'est de la coordination. Ensuite, travailler la dissociation. Dissociation des ceintures. C'est le T. D'accord ? Donc, pouvoir travailler le haut du corps en stabilisant le bas du corps. Faites-le. Imaginez-vous un club de golf en main. Allez-y. Posez ce que vous avez dans les mains. Imaginez-vous un club de golf entre les mains. D'accord ? Vous avez la balle devant vous. Vous croisez les bras devant vos épaules. D'accord ? Et ensuite, vous essayez de tourner les épaules sans bouger le bassin. Sans bouger le bassin. Compliqué, hein ? D'accord ? C'est ça qu'on appelle la dissociation des ceintures. Alors attention, ne reprenez rien. La deuxième étape, c'est de bouger le bassin sans bouger les épaules. Ah, c'est encore plus compliqué, hein ? Et la troisième étape, c'est celui-là. C'est la bascule anti-rétroversion du bassin. Pour ceux qui savent zouker ça. Mais là, c'est du boulot, quoi. D'accord ? Donc ça, c'est les trois dissociations que vous devez leur apprendre. D'accord ? Petit aparté là-dessus. Si autre sujet n'arrive pas à bien le faire. En tout cas, il n'arrive pas à bien dissocier sans fixer l'autre élément. Donc, si on ouvre par exemple le haut du corps et que le bas doit être fixé. Vous pouvez maintenir le bassin pour que ce soit plus fluide pour lui dans un premier temps. D'accord ? Et ensuite, le contrôle moteur va arriver pour pouvoir arriver à faire ça. D'accord ? J'ai parlé du A articulaire. Je n'ai pas parlé de la coordination. J'ai parlé de la dissociation. La dernière étape de mon échauffement, ça va être le cardio. Et avant d'aller taper des balles, il va falloir lui faire monter le cardio. Donc là, c'est ce que vous voulez. Des montées de jaune, des petits sauts sur place, des fentes rotatives, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, pendant 2-3 minutes, là, il faut lui faire monter le palpisson. Que son corps soit chaud et qu'il soit complètement dans les bonnes conditions pour pouvoir aller taper des balles. D'accord ? Donc ça, c'est le premier conseil. Une routine d'échauffement, c'est très important. Le deuxième conseil. Étirement à la fin. Ouh là là, là, c'est un gros sujet. Gros débat. Oh, le gros débat que tu avais sur place là ! Oh, le gros débat ! On en parlera après, d'accord ? Parce que là, je pense que je prends la journée sur les étirments. Le deuxième conseil que je peux donner à mon golfeur, c'est est-ce que vous avez fait un fitting ? Est-ce que vous avez fait régler votre matériel ? Malheureusement, aujourd'hui, en France, il y a seulement 25% des golfers qui ont un matériel adapté. D'accord ? Ça veut dire que 75% des golfers jouent avec un matériel qui ne leur correspond pas. Moi, par exemple, qui habite dans le sud-ouest, c'est plutôt une ville balnéaire. Souvent, les gens viennent de quatre coins de la France et ont un sac de golf qui sont dans le garage à la maison à Yikes. Et donc, ils ont des clubs qui ne correspondent pas du tout à ceux qu'ils ont chez eux. D'accord ? Et un mauvais matériel provoque des pathologies. D'accord ? Donc là, c'est important d'aller leur dire, allez vous faire tester votre matériel, allez vous faire ce qu'on appelle un fitting, d'accord ? Pour pouvoir régler au mieux le matériel. Souvent, ils vous disent, oui, mais ça, c'est pour les pros. Et bien non, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et donc, une fois qu'on est pathologiste, c'est tout possible. Ça va ? Troisième conseil, et ce sera le dernier. Alors moi, je n'aime pas les commentaires négatifs. Ne faites pas, pour moi, ce n'est pas bon. D'accord ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner toutes les bonnes solutions pour faire en sorte qu'ils puissent le faire. En tout cas, effectivement, comme on a vu tout à l'heure, s'il n'est pas capable d'y aller. Mais en fait, on a vu qu'il était capable d'y aller après sur le test. Donc, lui, il n'y a pas de raison. Mais par contre, il va falloir qu'il se prenne en charge. D'accord ? Là, en plus, je sais qu'aujourd'hui, il a un peu de douleur. Donc, il est un peu limité par sa douleur. D'accord ? Donc, il va falloir qu'il se prenne en charge. Non, le troisième conseil à lui donner, c'est quand vous êtes au practice, plus de trois balles tapées à la minute, les générateurs de pathologies. D'accord ? Donc, vous voyez souvent, pour ceux qui jouent au golf, le saut de balles, en trois minutes. D'accord ? Ça, c'est pas bon. Il faut taper maximum trois balles par minute. C'est long. C'est très long. Parce que ça veut dire une vingtaine de secondes entre chaque balle. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et dans ce conseil-là, c'est d'essayer de taper le plus souvent possible sur herbe et non sur tapis. D'accord ? Souvent, en plus, les joueurs amateurs préfèrent taper sur le tapis. Le contact est plus sympa parce qu'on a un peu moins d'herbe sur le club et donc, du coup, on arrive à mieux taper la balle. Eh bien, il est préférable de mettre un petit tis sur votre balle, mais de taper sur herbe que de taper sur tapis. D'accord ? En tout cas, si vous êtes un joueur qu'on appelle un joueur mitraillette, il tape beaucoup de balles à la minute. D'accord ? Donc, moins de trois balles à la minute et sur herbe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions autour de la prise en charge du golfer ? Si vous nous retournez, vous avez une école de kiné qui s'appelle l'INK et qui propose une belle formation de kinésithérapie du golf, dont le représentant est ici, de l'école, le représentant de l'école est ici. Donc, si vous voulez lui poser des questions aussi sur cette formation qui est complète en début d'année et qui, je pense, ouvrira les prochaines inscriptions pour l'année prochaine. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Vous avez à côté de l'INK sur le panneau là-bas l'AFKG, c'est de l'association dont je fais partie et de ce membre du bureau, qui est l'association française des kinés du golf. On se retrouve deux fois par an pour parler de kinés, de golf, de podologie, de préparation physique, parce qu'on a tout un tas d'intervenants qui viennent sur ces ateliers. On a ça deux fois par an, la prochaine et le week-end prochain, avec le golf de chez Trégat. Alors, on parle de kinéithérapie, on a beaucoup d'intervenants qui viennent faire des formations et en même temps, on joue aussi un peu au golf, donc c'est intéressant pour ceux qui jouent au golf. Et on a un deuxième événement qui se place en marge de l'Open de France à Paris, qui se joue au golf national tous les ans. Du coup, on fait deux ateliers par an, ça nous permet de travailler dedans. L'avantage de l'AFKG, moi qui suis à Biarritz, si j'ai un joueur qui va jouer en compétition à Nantes, il y a un réseau qui s'est créé de kinésithérapeutes qui prend en charge les golfeurs. Et quand vous allez sur ce site, vous avez une géolocalisation qui peut vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver un kinésithérapeute qui est spécialisé dans la prise en charge du golf. Voilà pour les informations. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai été à peu près clair sur tout. Pour ceux qui reviennent demain, demain, on parlera un petit peu plus de l'épaule. Aujourd'hui, c'était plutôt sur la hanche. Demain, on reparlera un petit peu plus de l'épaule. Et si vous n'êtes pas là, notre ami Eric ici, qui fait partie de l'ITMP avec moi, met ça sur la chaîne YouTube de l'ITMP, donc vous pouvez avoir ça en vue. En tout cas, je vous remercie pour votre présence en nombre. Et puis, si vous avez des questions en off, je peux rester là encore 5 minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.